Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur un niveau d'organisation, les éléments chimiques, dans laquelle je vais présenter la formation de l'univers et des éléments. Pour comprendre la répartition des éléments dans l'univers, il faut tout d'abord réfléchir à la formation de l'univers. Comment notre univers a été créé ? Pour pouvoir répondre à cette question, les physiciens ont étudié l'univers observable et à partir des mesures et des observations, en ont déduit un modèle qu'on appelle modèle standard de la cosmologie qui en gros explique, essaie de donner un récit sur la création de l'univers. Les observations montrent que notre univers est en expansion, ce qui suppose que s'il était en expansion, il était initialement très concentré sur une zone d'espace toute petite. C'est pourquoi les physiciens ont imaginé un modèle dans lequel on a un univers initialement concentré dans un tout petit volume et qui a eu ensuite expansion de cet univers. C'est ce modèle que l'on appelle le modèle du Big Bang. Le Big Bang étant un genre d'explosion qui nous donne en gros naissance à notre univers. C'est ce qu'on va prendre comme temps zéro. Ensuite, une fois cette explosion, l'univers a grossi en volume et ce Big Bang correspond également à l'origine des temps. Il a grossi également dans le temps. Donc on a une évolution dans laquelle on va avoir en largeur ici l'univers qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui grossit. La fin étant pour le moment indéterminée, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc à partir de ce schéma de base, on va pouvoir ensuite indiquer différents éléments qui sont constitutifs des caractéristiques de notre univers. Par exemple, au bout de 10 moins 32 secondes, on va donc avoir ici une inflation, qui est cette zone-là, qui a donc eu des effets sur notamment les différentes forces qui vont s'appliquer dans l'univers. Initialement, on avait quatre forces fondamentales qui étaient regroupées en une seule superforce. Cette zone avec inflation a permis la séparation de ces forces et a eu pour effet ensuite, au bout de une microseconde, de donner naissance aux protons et aux neutrons. Toute la matière était présente initialement dans le Big Bang. Elle était extrêmement concentrée. Donc cette inflation sépare d'un point de vue spatial la matière et donc ses constituants vont pouvoir s'organiser sous forme de protons et de neutrons. L'apparition des protons fait qu'au bout de une microseconde, on a donc déjà apparition du premier élément qui est donc l'élément hydrogène constitué d'un seul proton. Ensuite, entre 0,01 seconde et 10 minutes, on va avoir des collisions entre ces différentes particules qui vont donc former ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale qui vont être des réactions de fusion qui vont donc produire des éléments, principalement de l'hélium ici. Et ensuite, jusqu'à 380 000 ans, il ne va rien se passer de ce particulier. L'univers va refroidir et au bout d'un moment, il va être suffisamment froid pour que la lumière bloquée dans cette matière puisse sortir. C'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique qui a été mis en évidence dans les années 70 et donc au début, on considérait que c'était un bruit, une perturbation et en fait, maintenant, on sait qu'il s'agit des restes de la première lumière qui a été émise par la matière qui a pu libérer de la lumière. À partir de ce moment, l'univers n'est plus noir, mais il devient lumineux. La lumière peut se déplacer à l'intérieur et donc on va avoir formation de structures qui sont donc les atomes, principalement d'hydrogène et d'hélium. On avait donc des noyaux d'hélium et d'hydrogène après la nucléosynthèse primordiale. On a donc maintenant des atomes. Les électrons sont captés par les noyaux et forment des atomes. Ces atomes d'hydrogène et d'hélium vont pouvoir s'amalgamer pour former des étoiles. Ces étoiles, par gravitation, vont générer des réactions de fusion et on va donc avoir cette fois la nucléosynthèse stellaire qui va permettre le processus de formation des différents éléments au cœur des étoiles. Pour résumer, la formation de l'univers est décrite par un modèle qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie. Notre univers a pour origine le Big Bang qui a donné l'essence à la matière, à l'énergie, l'espace et au temps. Et ce Big Bang a eu lieu il y a environ 14 milliards d'années. Pendant ce processus, on a eu création d'hydrogène à 1 microseconde après le Big Bang. L'hélium, lui, est apparu lors de la nucléosynthèse primordiale environ 10 minutes après le Big Bang. Les autres éléments jusqu'au fer, eux, ont été créés au cœur des étoiles lors de la nucléosynthèse stellaire. Cette nucléosynthèse stellaire et primordiale vont permettre de produire des éléments par une réaction que l'on appelle la fusion nucléaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada